Mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amis des maths. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur les ensembles destiné aux élèves de 30 communs. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice. On a a égale 7 puissance n plus 3 fois 5 puissance n plus 2 moins 7 avec n appartenant à n. La première question, petit a, déterminant la parité de 35 puissance n plus 2. On a 35 et un paire. Alors, 35 puissance n plus 2 est un paire aussi. est un paire aussi. Voilà la parité. Maintenant, on va passer à la question petit b. La question petit b montrant que a égale à cette facture de 35 puissance n plus 2 moins 1. On a a égale à 7 puissance n plus 3 fois 5 puissance n plus 2 moins 7 égale Je vais de 7 puissance n plus 2 plus 1 J'ai décomposé le 3 fois 5 puissance n plus 2 moins 7 est égale à 7 la puissance n plus 2 fois 7 fois 5 fois n plus 2 moins 7. Donc, j'ai un facteur commun c'est ça. Je vais factoriser par 7 est égale à 7 facteurs de 7 puissance n plus 2 fois 5 puissance n plus 2 et s'il me reste moins 1 Ici, je vais appliquer la propriété A puissance n fois B puissance n est égale à A fois B le taux à la puissance n Ici, je vais appliquer cette propriété-là est égale à 7 fois 7 regardez en même exposant fois 5 le taux à la puissance n plus 2 moins 1 est égale à 7 7 fois 5 c'est 35 à la puissance n plus 2 moins 1 Voilà l'expression demandée Donc, A est égale à 7 facteur de 35 puissance n plus 2 moins 1 Voilà l'expression de A Maintenant, on va déduire qu'A est un multiple de 14 On a A est égale à 7 facteur de 35 puissance n plus 2 moins 1 On a déjà montré que 35 puissance n plus 2 est impaire On a 35 puissance n plus 2 est un nombre impaire alors 35 puissance n plus 2 moins 1 est un nombre Donc, c'est un nombre Donc, 35 puissance n plus 2 moins 1 et c'est égale à 2 fois k avec k appartenant à 1 C'est un antinat naturel D'où je remplace je remplace cette expression dans 1 dans cette expression là Donc, A il va s'écrire 7 fois 2 k Je remplace 35 puissance n moins 1 par 2 k est égale à 14 k Et cela signifie c'est quoi ? Donc, A c'est 14 fois un nombre c'est naturel Donc, A est un multiple de 14 Voilà la déduction de A est un multiple de 14 Dans la troisième question on va montrer le nombre 3 puissance 35 puissance n plus 2 moins 1 est-elle un nombre premier Donc, on a 35 puissance n plus 2 moins 1 on a décoré un nombre paire est un nombre paire déjà démontré Donc 35 puissance n plus 2 moins 1 moins 1 est égale à 2 fois k avec k appartenant à n c'est un entier Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? D'où 35 puissance n plus 2 moins 1 est divisible est divisible par lui-même par lui-même et par 1 et par 2 donc donc 35 puissance 35 n plus 2 moins 1 n'est pas un nombre promis n'est pas un nombre promis car il est divisible par lui-même et par 1 et par 2 un nombre premier il est divisible par 1 et par lui-même donc regardez on a trouvé qu'au 35 puissance n plus 2 moins 1 est divisible par 3 nombres est divisible par lui-même et divisible par 1 et par 2 donc c'est pas un nombre premier voilà dans la quatrième question montrons qu'au x est divisible par 3 on a x est égal à a moins 1 moins 1 fois a moins 1 moins 2 fois a moins 1 moins 3 donc qu'est-ce que je vais faire je vais factoriser ici par moins 1 ici aussi par moins 1 ici par moins 1 est égal à a je vais factoriser par moins 1 c'est moins 1 plus 1 fois la même chose ici je vais factoriser ici par moins 1 c'est a moins 1 plus 2 ici la même chose je vais factoriser par moins 1 ça nous donne moins 1 plus 3 on remarque voilà le x on remarque que x est le produit de 3 nombres consécutifs vous avez c'est moins 1 plus 1 moins 1 plus 2 moins 1 plus 3 donc ça c'est un produit de 3 nombres consécutifs donc on a on a x et le produit de 3 nombres consécutifs nombres consécutifs donc x est divisible par 3 voilà comme x est le produit de 3 nombres consécutifs donc il est divisible par 3 voilà la quatrième question maintenant on va passer à la cinquième question montrant qu'a au carré plus b au carré moins 2 est divisible par 8 on a comme donnée a est impaire implique qu'au carré et s'écrit 2 k plus 1 avec k appartient à 1 la même chose b est impaire implique que b est égale à 2 k plus 1 avec k appartement à 1 donc on remplace a et b dans dans l'exprès donc dans l'expression de a au carré plus b au carré moins donc on a a au carré plus b au carré moins 2 égale donc a je vais la remplacer donc c'est 2 k plus 1 au carré plus la même chose b je vais la remplacer c'est 2 k prime plus 1 au carré moins 2 maintenant je vais développer ça c'est une identité remarquable donc ça nous donne 2 k au carré plus 2 ab donc plus 4 k plus 1 la même chose ici c'est une identité remarquable donc ça nous donne 2 k prime au carré plus 4 k prime plus 1 moins 2 est égale à 4 k au carré plus 4 k plus 1 moins plus 4 k prime au carré plus 4 k prime plus 1 moins 2 est égale maintenant je vais changer l'ordre des termes c'est 4 k au carré plus 4 k prime au carré plus 4 k plus 4 k prime plus 1 plus 1 c'est plus 2 moins 2 donc plus 2 moins 2 c'est 0 et nous reste 4 k au carré plus 4 k prime au carré plus 4 k plus 4 k prime plus 4 k k prime maintenant on remarque qu'on a 4 comme un facteur commun je vais factoriser par 4 4 c'est un facteur commun je vais factoriser par par 4 donc ça nous donne 4 facteur de k au carré plus k k au carré je remplace k par k donc plus k au carré plus k et je remplace aussi k prime par k est égale à 4 facteurs ici ça nous donne 2 k au carré ici ça nous donne 2 k et je vais factoriser maintenant j'ai 2 comme facteur commun je vais factoriser par 2 donc ça donne 4 fois 2 facteurs de k au carré plus k est égale à 8 facteur de k au carré plus k voilà le a au carré plus b au carré moins 2 donc regardez a au carré plus b au carré moins 2 c'est égal à 8 fois k au carré plus plus k cela ça veut dire quoi cela cela veut dire qu'a au carré plus b carré moins 2 est divisible par 8 implique qu'a au carré plus b au carré moins 2 est divisible est divisible par 8 on s'arrête là et à la prochaine fois incha'Allah il n'oublie pas de nous encourager par un like et merci la prochaine fois il n'oublie pas d'un des dixi il n'oublie pas de nous et là il n'oublie pas de nous